Depuis le week-end dernier, Johnny Depp fait largement parler de lui. Mais ce n'est ni en rapport avec son procès contre M. Burrard ni à cause de ses phrases qu'amoureuses. En effet, l'acteur est apparu totalement méconnaissable. Le samedi 8 octobre 2022, il a été aperçu au concert de son ami Jeff Beck à New York. La star de Pirates des Caraïbes est montée sur scène et est allée à la rencontre de ses fans pour signer des autographes. Et son apparence a quelque peu déconcerté ses aficionados. Lunettes noires vissées sur le nez, il s'est présenté sans moustache et sans barbe. Le visage fatigué et gonflé, il est littéralement méconnaissable. Le 12 octobre dernier, il a été aperçu une nouvelle fois avec ce look dans les rues de New York. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à relever cette transformation physique. Une fois de plus, Johnny Depp fait parler de lui. Dernièrement, une folle rumeur a pris de l'ampleur, l'acteur serait insupportable avec les équipes du film Jeanne Dubarry, réalisé par Mayouane. Alors, C.E.S.T. est un excellent acteur quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l'équipe est prête à 6h du matin et personne ne vient. Alors après, Mayouane, la réalisatrice, se fâche et le lendemain, C.E.S.T. elle qui ne vient pas, tandis que Johnny Depp vient. « J'ai eu des échos et C.E.S.T. très sérieux, a confié Bernard Montiel sur le plateau de Touche Pas à mon poste. Johnny Depp serait insupportable sur le tournage du film de Mayouane une ambiance difficile à gérer pour les équipes du film. Et selon nos confrères de Voici, la situation serait extrêmement tendue entre la réalisatrice et l'acteur. Ce dernier lui aurait lancé, ton film C.E.S.T. de la merde. Si les gens viennent le voir, ce sera uniquement pour moi. Un écart qui montrerait à quel point Johnny Depp est tendu. Surtout que face à lui, Amber Heard prépare son retour sur la scène juridique. En effet, ce mardi 11 octobre 2022, l'actrice a officiellement fait appel de sa condamnation en diffamation qu'il a obligé à indemniser son ancien compagnon en lui versant la somme de 10. 3 millions de dollars. Mais son équipe juridique est bien déterminée à contester cette accusation. Elle a notamment trouvé une absence de preuves claires convaincantes qui permettrait de condamner Amber Heard. Amber Heard prépare sa contre-attaque. Le tribunal de première instance a commis une erreur en rejetant les requêtes en radiation et en annulation du verdict du jury concernant l'incapacité de Amber Heard. Depp a prouvé la malveillance réelle par des preuves claires et convaincantes. Dans son dossier d'appel se trouve également l'incapacité du tribunal de première instance à invalider les dommages-intérêts que le jury a attribués. La star d'Akaman a également accusé le tribunal d'avoir commis une erreur en permettant à M. Depp de faire valoir ou de suggérer au procès que le jury pourrait accorder des dommages-intérêts sur la base de déclarations ou de comportements survenus avant la publication de l'éditorial contesté, celui qu'elle avait publié dans le Washington Post où elle décrivait Johnny Depp comme un batteur de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !